Musique Musique Donc ça les amis, vous voyez c'est ma cuisine Il y a des gâtons C'est chouette Donc voilà, ça c'est pour faire le cooking, là d'autre côté j'ai un super framico qui fonctionne bien avec une poubelle et tout ça, voilà j'ai un écour, enfin voilà, du coup je suis super bien installée, voilà c'est hyper agréable, voilà c'est vraiment chouette, voilà j'ai encore une vue sur mon jardin, la forêt vierge comme je le dis, voilà, c'est vraiment hyper sympa, hyper agréable, voilà, donc ça c'est ma cuisine, voilà, c'est vraiment sympa, c'est vraiment super grand, voilà, voilà, donc là c'est la salle de bain, donc avec la machine à laver, il marche super bien, voilà, et puis là c'est la douche, voilà, vous voyez c'est vraiment grand, il y a des fenêtres partout, c'est vraiment lumineux, voilà, c'est vraiment sympa, voilà, il y a de l'eau chaude, parce que je sais que des fois dans les visites, il y a de l'eau chaude, il y a aussi un restagérateur, mais il ne te souvient pas, et puis il y a un super ventilateur aussi, et moi je trouve que c'est bon, après il y a toutes les affaires, voilà, pour prendre des vidéos et des photos, alors il ne faut pas oublier, évidemment, ici c'est écrit à l'anglo-saxonne, c'est, voilà, au premier état de lit, donc il faut toujours prendre son petit transformateur, comme j'ai fait, là vous voyez, et voilà, il ne faut pas oublier ce genre de choses, Donc ça, c'est mon entrée, c'est ma vue, voilà, bon, là c'est le parking, là c'est la, en fait c'est la maison qui est à côté, c'est la maison de Marianne, qu'elle loue aussi, donc voilà, donc vous voyez, c'est hyper sympa, voilà, ça c'est ma maison, Voilà, puis là-bas c'est la maison de Marianne, et puis de l'autre côté, il y a une petite cabane aussi, super sympa, voilà, et donc en fait l'entrée de Papaya est là, voilà, voilà, donc ça c'est l'entrée, et puis après, là il y a la route que je vous montrais, Voilà, et puis bon, il y a toujours des endroits pour se garer, c'est, non, c'est vraiment super, c'est un bel endroit, c'est, et c'est très, c'est très calme, parce que bon, bah là, on est, on est un peu à l'heure de pointe, mais, mais c'est vraiment super calme, en tout cas, moi je dors bien, voilà, voilà, Papaya, Papaya, C'est pas mon Gustavus, en tout cas, pour les Seychelles, voilà, donc là, vous avez la vue de la petite maison, voilà, c'est hyper verdoyant, en plus, ils adorent les plantes, donc il y en a absolument partout, voilà, et puis en fait, ici, en fait, on peut louer, on peut louer une voiture, en général, c'est des KIA, parce qu'elles sont toutes petites, vu que les routes sont quand même assez étroites, c'est un peu comme en Corse, donc, voilà, bon, il y a une mini-moque, mais elle a besoin d'être affistolée, et il y a toujours les Seychelles et tout, parce que comme ça, on peut monter, on peut monter pour aller chercher, évidemment, les cocos, alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut toujours faire super attention aux cocos, parce que ça peut tomber sur la tête, donc, voilà, et là, après, je vais descendre dans le jardin, donc, ça, c'est, ça, c'est la maison de Maria, là, c'est là où je prends mon petit-déj, c'est hyper sympa, voilà, donc, là, après, on descend, et on va aller dans le jardin, donc, là, il y a plusieurs, il y a plusieurs personnes qui vivent, et là, il y a des studios, en fait, aussi à louer, voilà, bon, moi, j'ai celui qui est tout en haut, mais en bas, c'est pareil, et puis, il y a des petits chiens partout, et des chats, aussi, alors, vous voyez, c'est très typique, voilà, aujourd'hui, on a lavé les draps, et donc, là, ça, c'est le troisième studio, qui, voilà, puis, il y a toujours le chat, qui me suit partout, il m'aime beaucoup, et il veut toujours entrer chez moi, voilà, et donc, là, après, c'est le jardin, voilà, c'est le jardin, c'est, je vous dis, c'est dingue, il y a des fleurs partout, c'est beau, voilà, et donc, en fait, souvent, Marianne, en fait, elle m'apporte des papayes, parce qu'en fait, ça pousse, ça pousse comme du chien d'en, si je puis dire, ici, et, et donc, voilà, et après, à côté, il y a une autre maison, mais je ne peux pas vous la, il y a du chat, voilà, vous voyez, c'est vraiment, et, en fait, quand je suis venue, ce qui était intéressant, enfin, ce que moi, j'ai aimé, voilà, vous voyez, j'habite en haut, moi, là, et, c'est, c'est, en fait, c'est les oiseaux, c'est vraiment, on est vraiment dans la nature, voilà, on est vraiment dans la nature, vous voyez, c'est, alors ça, c'est typique, vous voyez, c'est vraiment, c'est typique, et donc, ils font plein de plantations, tout le temps, il y en a partout, alors je remonte, voilà, je vous montre, et la maison de Marianne aussi, elle est allouée, bon, je dis, il y a des chiens partout, des petits chiens, ils sont adorables, moi, je connais Pampan, lui, ah, tu es venu me voir, toi, tu es trop gentil, oh, ils sont mignons, enfin, voilà, c'est, alors évidemment, il y a des balais, il y a des serpillères, c'est pas, c'est pas la déco, la déco à l'européenne, mais, enfin, je sais pas, moi, j'aime bien, je sais pas, les gens, ils sont cools ici, c'est tranquille, voilà, je remonte, donc ça, c'est, c'est la maison de Marianne, qu'on ira voir tout à l'heure, voilà, puis on est là, voilà, voilà, c'est typique, c'est stylé, stylé créole, moi, ça me rappelle, ça me rappelle un peu le jardin, le jardin de mon grand-père en Corse, avec les cabanes au bout, voilà, et ça, c'est ma petite maison, toute tranquille, voilà, mes amis, ah ouais, il y a des bus, ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a des bus qui passent, donc en fait, vu que le stop, il est pas loin, on peut aller où on veut d'ici, évidemment, enfin, si vous louez pas de voiture, après, c'est la conduite à l'anglo-saxonne, vous voyez, donc c'est là que j'étale mon linge aussi, voilà, voilà, je vous ai fait le petit panorama, bonjour à tous, donc je continue la visite du guest house, donc en fait, ben là, c'est la pièce principale, donc voilà, donc il y a une télé, il y a un réfrigérateur, comme je vous dis, il y a vraiment tout, et bon ben voilà, moi je me suis installée, comme vous pouvez le voir, et donc c'est super, parce que j'ai la vue là, voilà, tous les jours, voilà, dans le jardin, directement, voilà, puis bon, j'ai fait ma petite déco, voilà ce que j'aime aussi, et voilà, donc je vais vous montrer, j'ai aussi, j'ai mon bureau, qui est là, voilà, donc avec tout, donc voilà, donc c'est pratique, et puis comme je vous avais dit, dans ma précédente vidéo, j'ai aussi, le routeur, le routeur highway, parce que, parce qu'ici, en fait, en fait, internet, c'est quand même, enfin si on veut vraiment, enfin je veux dire, travailler, regarder des vidéos, enfin faire des montages, et tout ça, il faut prévoir un budget, à peu près de, on va dire, 100 euros par mois, voilà, avec le routeur, en fait, au final, c'est pas trop cher, bon, parce qu'on est quand même, dans une île, et donc c'est, wireless and cable, c'est, je crois que c'est, c'est vraiment ce qui est le mieux, parce qu'il y a un deuxième wifi ici, et en fait, le truc qui tournait un peu dans le vide, bon, c'est normal, c'est un guest house, parce que tout le monde se branche, et, mais c'est vraiment important, voilà, alors, je sais, enfin j'ai eu des échos, il y a dans certains hôtels, il y a des problèmes aussi, donc il y a des gens qui ont des VPN, un petit peu comme en Chine, c'est, c'est le truc en fait, voilà, qu'on fait, et en tout cas, moi j'ai trouvé, j'ai trouvé la bonne solution, mais c'est vrai que, en fait, bon, on n'y pense pas quand on vient de Paris, voilà, avec le, avec le wifi, et, et donc, souvent, souvent, c'est assez, c'est assez désagréable, ça coupe, tout ça, et donc avec, voilà, mon installation, ben, ça coupe pas, bon, par contre, en fait, il faut que je fasse attention, voilà, au-delà de, on va dire, 50, 50 gigas, voilà, il faut que, il faut que je renouvelle, en fait, ma carte, et donc ça, c'est super, parce que c'est un forfait que j'ai pris pour 3 mois, parce que, en fait, j'ai pris un visa de 3 mois, alors, je voulais dire aux personnes qui m'ont demandé, quand on arrive à l'aéroport, en fait, de Maé, eh bien, en fait, tu as la possibilité, soit, bon, ben, tu as ton visa de 30 jours, enfin, 29 jours exactement, ou, en fait, on propose, éventuellement, un visa de 3 mois, si tu le demandes, et ce visa est gratuit, donc, moi, je ne savais pas trop, donc, j'ai préféré prendre 3 mois, et puis, après, je vois, en fonction, en fonction de ce que je découvre ici, voilà, parce que, voilà, en tout cas, c'est une île qui m'a vraiment percutée, je voulais dire aussi, que, ben, je n'avais pas eu de problème, pour venir, voilà, parce que ça aussi, on me l'a demandé, on m'a dit, mais, est-ce que tu es vacciné, pas vacciné, donc, en fait, dans toutes les lois, on va dire, sur certains pays, eh bien, en fait, on ne te demande que le PCR négatif, voilà, après, on te demande aussi, si tu ne restes plus, on va dire, de 29 jours, on te demande tes ressources, ensuite, on te demande aussi, évidemment, si tu as bien, on va dire, un endroit qui est validé, par, on va dire, la plateforme du pays, tu vois, si tu as bien un endroit, si tu as bien payé ton hôtel, voilà, et surtout, l'assurance, l'assurance internationale, que moi, j'avais déjà, voilà, donc, donc, voilà, donc, c'est vraiment les trois choses, assez importantes, voilà, alors, je vais vous faire des petits, des petits, des petits angles, pour que vous puissiez voir, c'est vraiment, j'ai été agréablement surprise, quand je suis arrivée, parce que, les photos, en fait, que j'avais vues, sur internet, ne correspondaient pas trop, en fait, à ce que, voilà, à ce que j'avais, voilà, quand je suis arrivée, je trouvais ça, vraiment très grand, et en fait, au début, je ne comprenais pas, je pensais que c'était une chambre, et en réalité, c'est un véritable deux pièces, avec une vraie salle de bain, et pas un petit truc, je veux dire, dans un placard, et une vraie, une vraie cuisine aussi, t'as accès, aussi, en fait, au jardin, donc, comme je vous l'ai montré, c'est hyper agréable, voilà, et puis, les gens sont vraiment, extrêmement gentils, je veux dire, tu peux louer la voiture, tu peux te déplacer, on peut t'emmener, enfin, vraiment, c'est vraiment super, voilà, donc, c'est pour ça que, je veux dire, j'en parle autant, donc, voilà, alors, je vous tire deux petits, deux petits bords de ma chambre, voilà, et puis, comme ça, j'aurais fait le tour, et sinon, je crois qu'ils peuvent recevoir, jusqu'à huit personnes ici, pas évidemment dans mon studio, mais dans la maison qui est à côté, voilà, et puis bon, j'irai la visiter, la visiter aussi, voilà, donc voilà, ça c'est, ça c'est ma chambre, donc comme vous pouvez le voir, en fait, c'est très grand, voilà, c'est vraiment grand, et puis, bon, il y avait un lit en plus, donc bon, moi, j'ai mis mes trucs dessus, mais donc, donc voilà, et puis, voilà, donc c'est là, je travaille, je regarde dehors, voilà, il y a mes petits chauves-souris, c'est vraiment super, c'est vraiment chouette, et voilà, c'est vraiment agréable, voilà, il n'y a pas de bruit, bon, le matin, évidemment, tout le monde travaille, donc bon, on entend, mais on n'entend pas, en fait, quand la porte est fermée, mais bon, quand on sort dans le jardin, évidemment, on entend, mais donc, donc voilà, 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 bon, bah écoutez, sur mon beau dessin, bon, après, à la base, c'est une robe kimono, mes amis, sur mon beau dessin, je vous laisse, ça, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501